Passons aux étapes de l'explication linéaire vous avez sous les yeux un document qui vous montre les trois grandes étapes de cette explication vous avez une intro et présentation du texte avec lecture qui rapporte deux points vous avez l'explication proprement dite de ce texte qui rapporte huit points et enfin vous avez la réponse à la question de grammaire qui rapporte deux points un point une minute pour faire simple on vous recommande dans cette petite fiche d'essayer d'utiliser là ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir c'est à dire de partir des généralités pour aller vers l'extrait alors en fait je trouve que cette manière de faire risque de vous induire en erreur tout de suite dès le début de l'année je préfère vous dire attention ne perdez pas trois heures à présenter l'auteur puis présenter l'oeuvre puis présenter le passage ce que vous présentez c'est un passage c'est un extrait dès le départ et vous allez ce que vous allez dire à part à propos de l'auteur c'est ce qui a un lien avec le texte que vous êtes en train d'étudier c'est pas la peine de tout nous raconter ça sert strictement à rien on n'est pas là pour réciter des fiches wikipédia ou autre donc on va par exemple essayer de présenter dans la vie l'auteur quelque chose qui a un rapport avec le texte qu'on est en train d'étudier si je prends là une passante à une passante de Baudelaire qui raconte une rencontre dans la rue je peux très bien préciser tout de suite que Baudelaire était un grand promeneur et que ça apparaît dans son oeuvre et que on va pas perdre trois heures à raconter toute sa vie même si on donne quelques précisions on essaye mais on les dissémine dans un discours qui est une présentation du passage et voilà et ce passage on va le lire de manière très expressive ça se prépare il faut pendant toute l'année lire chacun de vos textes au moins six ou sept fois à voix haute si vous l'avez pas fait ça va pas s'inventer donc toutes les semaines il faut que vous répétiez ça et la problématique c'était en général un lien avec le parcours pour faire simple mais on présente également le mouvement du texte c'est à dire les principales étapes qui illustrent ce qu'on a à dire sur le texte donc ça on reprendra dans les détails mais vous avez donc ici une idée assez claire dans cette fiche des étapes à respecter donc ayez bien cette fiche sous les yeux et préparez vous avec cette fiche l'explication proprement dite porte sur huit points on essaie de faire huit minutes c'est court huit minutes quand on quand on veut vraiment dire quelque chose de précis alors en fait il n'y a pas vraiment de plan mais on essaie de suivre le fameux mouvement du texte c'est à dire les fameuses étapes et à chaque étape on donne quelques petites précisions qui reviennent donc essayer d'illustrer notre problématique c'est à dire ce qu'on cherche à démontrer sur le texte voilà quelques précisions si ne pas être esclave de la linéarité c'est à que vous êtes pas obligé de faire phrase par phrase un peu très bien prendre un paragraphe c'est pas la peine d'être complètement linéaire on n'est pas là la démarche est précisée ici c'est à dire que vous devez quand vous présentez un passage du texte dire ce que l'auteur cherche à produire chez le lecteur vous devez également citer régulièrement le texte et vous appuyez sur des procédés d'écriture les transitions c'est mieux mais en fait comme on est à l'oral vous pouvez simplement annoncer vos différentes parties l'important c'est qu'on vous suive et que ce soit très clair les erreurs classiques sont ici la paraphrase la célébration de l'auteur c'est merveilleux c'est bien il est grand il est connu on s'en fiche complètement ce qui nous intéresse c'est comment ça fonctionne ou alors le saucissonnage la litanie l'hérodite on suit le texte voilà la conclusion est un moment très important parce que vous revenez vous faites la synthèse de votre démonstration c'est à dire que vous revenez à l'intérêt principal de l'extrait vous revenez à votre question et alors l'ouverture je préférerais dire plutôt un lien à propos de ce que l'extrait permet d'introduire très généralement vous pouvez rebondir sur la suite de l'oeuvre si c'est une oeuvre intégrale sur la thématique ou la problématique là à l'oeuvre des problèmes sous vos yeux le genre qu'on étudie en quoi cette oeuvre est révélatrice de tel genre de roman de la poésie qu'est-ce que qu'est-ce que nous permet de faire une petite conseil que je vous donne c'est plutôt de faire des ouvertures qui sert strictement à rien sur un autre texte est complètement arbitraire ou dit oui ça peut nous rappeler tel autre texte ah bon merci on aimerait savoir pourquoi on s'en fiche de ça dites nous plutôt ce que finalement ce texte montre par rapport aux gens où il s'inscrit par exemple nous avons étudié un poème de baudelaire qui met en scène toute une série de perceptions ainsi la poésie baudelairienne nous permet d'avoir une expérience du monde épaissie plus riche parce que on accumule différentes sensations c'est un exemple mais on essaie de parler de ce que le genre nous permet ça nous permet quoi ça nous apporte quoi moi c'est ça que moi j'appelle une ouverture par pitié éviter les liens arbitraires avec quelque chose que vous n'expliquez pas s'il ya un lien c'est que il est clair que vous l'expliquez voilà ce sont les étapes principales on aura bien sûr l'occasion d'y revenir et de s'entraîner j'espère que malgré tout déjà vous avez une idée assez claire voilà à très bientôt